Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la cinquième journée, neuf matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Nice contre Saint-Etienne, Lille-Strasbourg, Rennes qui accueille Lens, belle affiche, Reims contre le Paris Saint-Germain, Monaco contre le Havre, Brest contre Toulouse, Angers contre Nantes, Montpellier-Ausserre, un match de bas de tableau et l'affrontement l'Olympico-Lyon contre Marseille. Tout se déroulera entre le 20 et le 22 septembre. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site FIIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce pour le référencement de la vidéo et également rejoindre la communauté qui a dépassé les 18 200, merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où le Paris Saint-Germain est en tête avec 12 points, 4 matchs, 4 victoires, plus 13 au Golabérage. Ils se baladent, deuxième et troisième Marseille et Monaco avec 10 points et quatrième Lens avec 8 unités. En fin de classement, deux équipes n'ont qu'un point, c'est Angers et Montpellier. Donc en 4 rencontres et juste au-dessus, 3 équipes, Brest, Auxerre et Saint-Etienne avec 3 unités. Et on attaque par la première rencontre, Nice contre Saint-Etienne. Les niçois ont gagné à Angers, tant mieux pour eux car ils étaient en difficulté n'ayant pris que 4 points donc en 4 rencontres. Cette victoire à Angers, l'un des promus, est très importante. Ils ont pourtant été réduits à Nice avec Bombito sorti en début de deuxième mi-temps mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à enchaîner à Marseille. Ce sont un clinique 2 à 0. Donc pour l'instant, ils ont deux défaites, un match nul contre Toulouse à la maison et donc cette victoire à Angers, il va falloir enchaîner contre un autre promu Saint-Etienne qui vient de battre Lille, un peu la surprise générale, 1 à 0. Ils ont marqué en tout début de match et ont réussi à tenir le choc contre une équipe qui fait la Champions League. Les Stéphanois avaient pourtant très mal commencé avec 3 défaites sans marquer de but contre Monaco, Le Havre et contre Brest. Ils vont donc enchaîner avec un gros déplacement à Nice. Mais sur ce match-là, je les vois s'incliner 1 à 0 avec moins de 3 buts sur la rencontre et une cote à 1,54. Et on continue avec Lille contre Strasbourg. Les Lillois avaient très bien commencé la saison. Ils occupaient la tête avec 3 autres équipes mais malheureusement, depuis la dernière victoire obtenue contre Angers, ils n'ont plus gagné. Ils sont même sur 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. 2 en Coupe d'Europe avec le barrage retour contre le Slavia de Prague où ils avaient été énormément bougés mais avaient réussi à marquer lors de la prolongation. Depuis, donc, ces 2 défaites en championnat contre le Paris Saint-Germain à la Maison et contre Saint-Etienne en déplacement. Et ils viennent de s'incliner en milieu de semaine au Sporting de Lisbonne perdant 2 à 0. Malheureusement pour eux, c'est très mal parti. Il va falloir se ressaisir quand même contre une équipe de Strasbourg qui est collée à eux au classement qui ont un point de moins, donc 5. pour 4 journées pour les Asaciens qui sont finalement partis pas si mal que ça. Une seule défaite, c'était à Lyon. Ils menaient quand même 3 buts à 1 et ont été rattrapés et dépassés malheureusement. Sinon, à la maison, ils ont gagné contre Rennes et fait match 1 contre Angers. Peut-être la seule petite déception depuis le début de la saison. Et ils ont fait 1 partout à Montpellier lors de la journée initiale. Mais sur ce match-là, je verrai quand même Lille s'imposer à la maison 2 buts à 1 et reprendre sa dynamique positive avec les Lillois qui marquent le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,75. On poursuit avec la rencontre suivante, Rennes contre Lens. La première très grosse affiche pour moi, même si les Rennes sont toujours une équipe qui a quelques loupés comme ils en ont eu à Reims et à Strasbourg déjà, perdant 3-1 et 2-1. Heureusement, à la maison, ils sont souverains. 2 victoires, 3-0 contre Lyon et contre Montpellier avec peut-être un joueur qui va se démarquer avec le temps, Gronbeck, le Danois qui a marqué un but assez intéressant contre Montpellier. Les Rennes vont enchaîner à une deuxième réception consécutive contre Lens qui, de leur côté, n'ont pas encore perdu. Certes, ils ont été sortis des barrages de la Ligue. Europe à conférence par le Penalty-Nacos-Athènes, un peu à la surprise générale. Mais ils vont pouvoir se concentrer sur le championnat car pour l'instant, comme je l'ai dit, ils sont invaincus. 2 victoires contre Brest et une à Angers d'entrée de championnat et 2 matchs nuls consécutifs contre 2 gros bras, Monaco et Lyon, leur gros calendrier. Donc, continu. Et sur ce match-là, je vois encore un match nul, un but partout avec le homme nobet et le match nul ont remboursé 6 victoires de Rennes pour assurer le coup et une cote à 1,92. La rencontre suivante est Reims contre le Paris Saint-Germain. Les Rémois ont fait la très bonne opération, gagnant à Nantes. Ils sont même sur deux succès consécutifs. Ils ont battu Rennes à la maison et ont donc gagné chez les Nantais. Ils avaient, rappelez-le, fait match nul à Marseille dans un match où ils avaient été dominés mais finalement avaient eu 10 minutes de folie où ils avaient repris le score, finalement, consénant l'égalisation par Greenwood. Et ils avaient perdu contre Lille lors de la première journée. Donc, pour l'instant, ils sont sur trois matchs sans défaite. Et leur calendrier continue à être très important car le Paris Saint-Germain se présente devant eux. Les Parisiens ont gagné à l'arrache hier soir contre Réron, l'équipe espagnole, gagnant grâce à une bourde de son défenseur sur un débordement de Nuno Mendes qui a fait la différence donc en toute fin de rencontre. Ils prennent trois points ultra importants pour la prochaine qualification pour les huitièmes de finale directe de la C1. En tout cas, le Paris Saint-Germain a pour l'instant gagné ses cinq premiers matchs officiels gagnant les quatre premiers matchs de Ligue 1 contre le Havre, Montpellier, Lille et Brest marquant 13 buts et donc 7 victoires en Champions League. Donc, je les vois sur ce match-là s'imposer à l'extérieur, deux buts à un seulement avec les deux équipes qui marquent quand même et une cote 1 sur 69. Et on enchaîne avec une rencontre peut-être déséquilibrée Monaco contre le Havre. Les Monégasques vont jouer ce soir contre le FC Barcelone. Est-ce que la fatigue va être présente pour la réception de le Havre ? En tout cas, Monaco, sur le début de saison a été très intéressant. 10 points en 4 rencontres, 3 victoires et un petit match nul contre Lens concédé en toute fin de rencontre. Sinon, ils auraient fait 4 clean sheets sans ce but encaissé contre les nordistes. Ils avaient réussi à battre Saint-Etienne, Lyon et Auxerre sans concéder de but. Donc, leur défense est vraiment au point. Rappelons qu'ils ont déjà joué contre Barcelone qu'ils vont rencontrer ce soir en match amical. Et ils avaient gagné 3 à 0. Donc, tout est permis. Ils vont par contre jouer contre une équipe du Havre qui n'est pas à la rue, qui a deux victoires et deux défaites, qui est 9e actuellement avec 6 points. Deux victoires contre Saint-Etienne et Auxerre qui leur permettent donc d'être au milieu de tableau et deux défaites. Contre le Paris Saint-Germain lors de la journée initiale et contre Toulouse lors de la dernière journée 2 à 0. Il va falloir enchaîner avec ce gros déplacement et je les vois une fois de plus malheureusement perdre 2 à 0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote 1,92. Et on enchaîne avec une rencontre pour moi équilibrée. Brest contre Toulouse. Les Brestois vont jouer la Champions League pour la première fois de leur existence. Les Brestois vont jouer au Roudourou, à Guingamp, sur terrain neutre malheureusement. Ils vont peut-être avoir de la fatigue comme les Monegasques mais les Brestois vont jouer tout à fond et je pense que contre Toulouse. Ils vont peut-être le payer mais en tout cas sur les derniers matchs Brest c'est plutôt moyen. Une seule victoire c'était contre Saint-Etienne et trois défaites. Contre Marseille 5 à 1 au Paris Saint-Germain dernièrement 3 buts à 1 et surtout à Lens. Leur gros calendrier va peut-être un peu se calmer. Ils vont jouer Toulouse et bientôt au Cerf mais ils vont jouer contre des Toulousains qui ne sont pas non plus à la rue qui ont réussi à accrocher Nice et Nantes et ils ont réussi à battre le Havre lors de la dernière journée. Par contre, ils se sont éclinés une seule fois. C'était contre Marseille après avoir été surpris en fin de rencontre par deux grosses erreurs défensives et finalement ils ont réussi à marquer en toute fin de match sur une erreur du gardien marseillais. Mais sur cette rencontre je verrais bien un match nul un but partout avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Brest à la maison et une cote à 1,84. On enchaîne avec Angers contre Nantes Les Angevins sont remontés cette saison Ligue 1 pour l'instant un petit point pris à Strasbourg le week-end dernier et trois défaites quand même deux à la maison contre Lens et contre Nice et une à l'extérieur à Lille. Ils vont surtout jouer contre des Nantais qui veulent se rattraper de leur défaite leur première d'ailleurs de la saison à la maison contre Reims ils avaient pourtant ouvert le score mais les deux victoires contre Hausser et contre Montpellier leur ont donné un petit peu d'air ils sont actuellement 5ème car ils ont également pris un point à Toulouse avec 7 unités en 4 rencontres c'est plutôt bien parti et sur ce match là je les vois s'imposer à Angers et continuer donc leur remonté au classement avec un 1 à 0 avec le droit aux nobêtes et le pari remboursé c'est le match nu et une cote à 1,62 on continue avec Montpellier contre Hausser le match des mal classés le 15ème qui se déplace chez le 18ème 3 points pour Hausser obtenu d'entrée de jeu contre Nice à la dernière seconde mais malheureusement depuis 3 défaites contre Nantes contre Le Havre et contre Monaco cela va être compliqué pour eux toute cette saison il va falloir prendre des points à l'extérieur également vu qu'à la maison à part les 3 points contre Nice ils ont un peu plus de mal par contre ils vont se rendre chez une équipe qui est en difficulté qui n'a pris qu'un petit point contre Strasbourg dès la journée initiale depuis ses 3 défaites un 6 à 0 en caissé à Paris un 3 à 0 à Rennes et un 3 à 1 à la maison contre Nantes qui fait peut-être un peu plus de mal en tout cas sur cette rencontre je verrai quand même une victoire de Montpellier chez lui 2 buts à 1 avec le droit aux nobêtes et le pari remboursé c'est le match nul et une cote à 1,66 et on finira par l'Olympico Lyon contre Marseille les deux équipes sont avec 6 points d'écart tout de même Lyon est 13ème avec 4 points alors que Marseille est second avec 10 unités le goal à VH par contre pour les Marseillais est de plus 8 ce qui est plutôt intéressant pour la suite car ils marquent beaucoup de buts surtout à l'extérieur il faut le noter ils ont déjà mis 5 buts à Brest et on en a mis 3 à Toulouse ils ont un peu plus de mal surtout sur le jeu à la maison ayant fait 2 buts partout contre Rennes et surtout ayant gagné Nice 2 à 0 mais le match avait été très compliqué dans le jeu ils viennent tout de même d'avoir un énorme renfort qui vient d'arriver il y a 3 à 4 jours Adrien Rabiot assigné à l'Olympique de Marseille soulevant énormément de polémiques il ne sera sans doute pas prêt pour jouer titulaire lors de cette rencontre peut-être rentrera-t-il en deuxième mi-temps mais l'équipe type est déjà en place et elle tourne plutôt pas mal les Lyonnais de leur côté n'ont pas bien débuté cette saison malheureusement perdant les deux premiers matchs assez lourdement contre Rennes 3 à 0 et contre les Monégasques à la maison 2 à 0 ils ont tout de même un succès c'était contre Strasbourg 4 buts à 3 mais ils ont eu des largesses défensives étant menés 3 buts à 1 et le 4 buts à 3 a peut-être masqué certaines carences ils ont réussi quand même à les effacer avec ce 0-0 à Lens où après la trêve internationale ils ont montré de la solidité pour la première fois de la saison mais est-ce que cela sera suffisant contre le réalisme marseillais qui est peut-être l'équipe la plus réaliste du championnat où elle a besoin de moins d'un expected goals pour marquer 2 voire 3 buts ce qui est quand même assez incroyable sur ce match-là je vois les Marseillais s'imposer 2 buts à 1 et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,44 voilà on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 1 n'hésitez pas à venir nous rejoindre tchou les bambins